J'ai ici dans mes mains un masque Technica d'Aqualong, tout noir, une jupette en silicone noire. C'est le seul exemplaire qui se fait du Technica. Tout de suite, on remarque les vis en stainless qui donnent un look un peu plus rough au masque, mais qui assurent une bonne étanchéité de la jupette, car ces vis-là tiennent toute la monture du masque. Le Technica a des lentilles en forme de gouttes d'eau qui permettent d'avoir une très bonne visibilité quand on regarde vers le bas. Donc pour nos équipements, que ce soit un note BCD ou des bonbonnes, des stages, c'est très intéressant. Le masque offre une très bonne vision. Et en plus, on a les joints cardaniques qui bougent dans toutes les directions, comme ça, et qui se plient très facilement et peuvent devenir un masque de backup qu'on peut mettre dans la poche si on fait de la plongée caverne, de la plongée technique. On a besoin d'un masque de backup parfois. C'est un atout intéressant pour ce masque-là. C'est un masque très, très solide, avec une sangle aussi qui est très confortable. La sangle en silicone noir, toujours, qui permet de bien garder le masque sur le visage, même s'il est positionné trop basse ou trop haute. Tu sais, le silicone noir, qui va vous permettre aussi, pour les photographes, les gens qui font des images sous-marines, de bien voir ce qui est dans votre viseur. Donc encore un plus pour ce masque Technica de Aqualand.